bonjour tout le monde j'espère que vous allez tous très très bien que vous êtes au frais voilà vous avez une petite boisson très fraîche un petit snack très frais on est en bel arabe pour la rentrer dans le cabas qu'est ce que je t'ai dit il y a deux minutes c'est pas possible on n'a pas aidé ici mon assistante elle est pourrie donc je disais j'espère que vous êtes au frais aujourd'hui c'est le jour de la plus grosse canicule de la semaine il me semble j'ai ouvert comme j'ai pu enfin le store normalement je laisse tout fermer parce que on est sous les toits nous donc voilà paye ta chaleur donc je vous retrouve pour le book haul du mois de juin qui va peut-être être pire que le mois de mai c'est pourtant plus mon anniversaire mais voilà je ne sais pas dire non à des livres d'occasion j'ai un problème et je me suis mise à vintage aussi donc ça n'aide pas donc je vais peut-être arrêter tout de suite l'intro et on va se lancer dans le vif du sujet donc il n'y aura pas encore d'ebooks ce mois-ci clairement parce qu'il y a trop de livres papier donc il y a du neuf de l'occasion il y a du Emmaüs, du Cash, du Vinted et pour le neuf je ne sais plus trop où je l'ai pris je pense qu'il y a du Auchan oui il doit y avoir du Auchan et après je ne sais plus je ne sais plus trop, enfin bon ça me reviendra peut-être donc on va peut-être commencer par les achats Vinted je vous mettrai les prix en bas parce que je n'ai pas mon téléphone avec moi donc je ne sais plus trop à combien je les ai eu il y en a certains j'ai eu en lot enfin le tout premier que je me suis commandé il me semble que c'est ça c'est une BD, je me suis commandé Zongillenium donc aux éditions Dupuis, de Arthur, de Pins donc le premier tome c'est Gretchen il est lu, je vous en parlerai lors du prochain update lecture quoique non le prochain vous allez voir c'est pas encore celui-ci je pense mais j'ai beaucoup aimé et il va falloir que je me trouve la suite il était noté en état, en très bon état même en état neuf je crois mais on a un petit, je ne sais pas si vous allez le voir voilà, mais bon et ça aussi vous voyez j'ai un beau petit tampon donc je pense que c'est un qui vient d'une bibliothèque ou je ne sais voilà donc il y a des petites surprises sur Vinted je vais peut-être commencer à vous montrer avec une autre petite surprise de chez Vinted j'ai vu Everless sur Vinted et j'ai foncé tête baissée j'ai pas fait gaffe c'est la version VO magnifique les tranches sont rouges les entêtes de chapitre sont très jolies voilà, mais bon c'est du VO donc je vais peut-être essayer mais enfin voilà et j'ai vérifié c'était bien intitulé dans la description du produit je l'ai vu je l'ai vu j'ai pris voilà pourtant c'est bien écrit là en bas c'est bien écrit en anglais mais bon je suis une quiche c'est pas nouveau je verrai bien pourquoi pas essayer et encore faut-il que je trouve le temps pour mais donc c'est Everless de Sarah Hollande il est normalement sorti en France c'est chez Bayard mais bon moi je l'ai de la maison d'édition Orchard voilà mais il est très joli très joli voilà donc je vous aurais mis le prix là en bas là sinon je me suis aussi commandé un lot de BD parce que j'avais déjà lu le tome 2 mais je le voulais dans ma bibliothèque là c'était avec le tome 1 que j'avais déjà lu donc je voulais vous le faire gagner en concours c'était écrit en état 9 donc 9 mais enfin je suis pas contente je l'ai dit à la vendeuse pas moyen de faire un litige donc ça m'a légèrement gavée Vinted là pas moyen de faire un litige j'en ai parlé à la vendeuse elle m'a dit je vois pas où est le problème ça coûte 15,95€ et ils sont neufs non je te fais non ils sont pas neufs je vais vous montrer ça avait dû être acheté en salon je sais pas trop il y en a pas ce qui l'a mais vous voyez que les coins ils sont voilà ils sont et le pire bah c'est ça quoi pour moi c'est pas neuf ça a été c'est même pas une dédicace quoi donc non je ne voilà ça aurait été une dédicace je dis pas mais là ça ne l'est pas voilà donc je suis vraiment d'écouter je voulais vous la faire gagner cette BD et bah là je suis déçue puis bon moi je l'ai déjà dans ma bibliothèque tant que je sais pas ce que je vais en faire si je vais la mettre dans la boîte à livres si ça vous dérange pas la gagner quand même dites moi ça dans les commentaires mais bon je suis extrêmement déçue quoi extrêmement déçue et bon je l'ai bien dit la nana ça c'est un état satisfaisant avec photo à l'appui c'est pas un état neuf je suis désolée non voilà pour celle-ci donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire si ce que vous en pensez si ça vous dérangerait quand même de la recevoir le tome 2 est quand même en meilleur temps donc voilà et il n'y a pas de coloriage dedans voilà donc celle-ci je l'ai lue et pourquoi pas la relire prochainement mais voilà je vais essayer d'amasser des tomes petit à petit en occasion parce que bah ouais c'est plus de 15 euros neuf pour pas beaucoup de lecture ça c'est vraiment j'ai du mal à mettre autant voilà je sais qu'il y a beaucoup de travail derrière mais bon j'ai du mal voilà pour celui-ci ensuite toujours ce Vinted je me suis comment dit un tome 2 au début j'avais vu le tome 3 j'avais commencé à l'acheter j'avais pas vu qu'il y avait un tome 2 donc j'ai j'ai pas eu le temps de faire le paiement qu'il était déjà parti mais la personne m'a dit qu'elle avait aussi le tome 2 donc j'ai pris le tome 2 donc du pays des comptes le retour de l'ange en tresse donc c'est de Chris Colfer aux éditions Michel Laffont je vous ai pas dit les BD c'est chez soleil aux éditions métamorphoses voilà un petit bête en carton mais voilà j'ai trouvé celui-ci pareil je vous mettrai le prix à combien je l'ai eu en bas et ça va il était pas affiché en état neuf donc je m'attendais pas à un truc il est un petit peu gondolé là mais bon c'est pas c'est pas ouf ouf un petit passage de gomme sur la tranche mais voilà je suis contente j'ai le premier tome dans la bibliothèque que ma soeur m'avait trouvé d'occasion aussi et voilà je suis contente je suis un peu aussi génie j'ai refait mes bibliothèques hier donc je ne sais plus où j'ai mis quoi déjà voilà voilà ça me fait deux tomes sur toute la saga j'ai encore du boulot pour trouver le reste sinon je me suis pris quelques Maxime Chatham donc une personne vendait plusieurs et bon avec en faisant des lots vous avez une petite remise chez certains vendeurs donc c'est celui-ci c'est aux éditions Pocket donc j'ai trouvé la théorie de Gaïa il en était correct franchement donc un de plus pour ma collection et je me suis pris plusieurs tomes de la saga Autrement donc aux éditions Livre de Poche je crois que je les ai quasiment tous je crois là maintenant mais bon je les voulais en édition de poche parce que les grands formats ils sont très très chers et pour entrer en bon état c'est vraiment compliqué mais là je suis vraiment contente donc j'ai Ose le violet est sublime Neverland il est énorme celui-là le coeur de la terre et Anthropia donc content de les avoir trouvé d'occasion voilà parce que bon c'est des tomes que je voulais et je cherche à chaque fois dans mes caches près de chez moi voilà pas mal de trouver et maintenant je trouve que Rakuten ça vaut plus forcément le coup voilà donc merci Vinted ensuite on va passer peut-être au neuf hein est-ce que vous en dites ? vous avez le choix ? non bien sûr que non vous n'avez pas le choix la vidéo elle est déjà publiée c'est qu'elle a déjà été tournée les gars bon alors en neuf j'ai je vais passer au vanguard peut-être je me suis procuré le tome 2 de Magus Art The Library parce que j'ai adoré le premier tome et ils sont quand même bien épais et je trouve les dessins superbes voilà j'aime beaucoup l'histoire donc je vais continuer cette saga avec grand grand plaisir je ne sais plus où les mettre j'en ai partout devant moi j'ai vu si il est une horreur ensuite je me suis procuré le premier tome The Brighter Stories de Kaoru Mori aux éditions Kiyoun bah vous allez me dire mais tu l'as déjà lu celui-là tu l'as déjà dans ta bibliothèque pourquoi tu le rachètes ? bah je le rachète pour vous en fait voilà je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous en faire gagner un avec un petit marque-page à la clé je ne sais même pas si j'en ai un sous la main ceux-là non je ne crois pas mais bon il y aura un marque-page collector avec voilà donc restez dans le coin la vidéo concours elle ira je voulais la filmer prochainement mais je ne sais pas encore pour la bd ce que je fais voilà c'est pour ça que ça repousse à chaque fois le concours mais il arrive il arrive ensuite je me suis pris le tome 2 de Behind the Clouds c'était un peu bizarre là hein la fillette tombée du ciel donc par Nikki donc le volume 2 et pareil l'univers est dingue j'aime beaucoup les dessins euh enfin voilà cette petite fillette matrique donc je vais continuer ça prochainement ensuite donc en neuf je me suis procuré ce mois-ci euh Nicolas donc le premier tome de la saga il était une fois donc chez Hugo Poche parce que bah voilà quand je suis Hugo en neuf je n'achèterai plus que des poches voilà c'est dit j'ai plus envie de mettre 17 euros dans un bouquin rempli de coquilles ou enfin voilà et puis bon ils sont ils sont relativement jolis aussi les poches donc voilà je me suis pris ce premier tome euh je devais faire mon achat à France Loisirs donc euh j'ai été à France Loisirs voilà et j'ai pas pris qu'un seul livre bien entendu je me suis pris euh le tome 6 de Rebecca Keane Rebecca Keane de Cassandra O'Donnell donc euh Origine voilà et euh je sais plus trop si j'ai tout 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 ou pas et j'avais un doute quand j'y suis allée je savais plus si ah ils sont là là j'ai ouais si c'est ça j'ai les tomes précédents donc euh normalement c'est bon hop celui-là on le range directement hein voilà ensuite je me suis pris Jefferson euh Jean-Claude Mourleva euh Jess de la chaîne Jess Livre Addict euh en a parlé Pikitty Booking aussi euh et euh il m'a il m'a il m'a dit prends-moi voilà ce petit hérisson tout mignon il m'a dit achète-moi s'il te plaît euh il est à 7 euros 50 chez euh chez France Loisirs au lieu de euh 13 euros 50 voilà il y a quelques euh et voilà c'est l'illustration à l'intérieur donc euh je me suis dit celui-ci peut être euh pas mal voilà quand euh il y a un petit coup de blouse euh envie d'un truc léger quoique il y a un sur un fond quand même assez euh dur mais euh il m'a intriguée donc euh voilà je l'ai pris c'est le petit hérisson il m'a dit achète-moi je l'ai écouté je l'ai acheté je sais plus où les mettre ça va me tomber dessus ensuite je sais pas si je vous ai spoil je sais pas si vous avez vu vous avez vu vous avez vu là euh je m'attendais pas du tout du tout à le trouver chez France Loisirs j'avais pas du tout euh euh qu'il était sorti chez eux euh mais euh voilà pareil bah je l'ai vu bah j'ai craqué parce qu'il est trop 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 beau j'ai pris de sang et de rage donc de Tommy Adeyemi euh voilà donc euh il est à 18 euros au lieu de 18,95 c'est pas une grosse grosse ristoune hein mais bon voilà c'est quand même une sacrée pavasse et donc c'est un premier tome mais il est magnifique et là ils ont quand même laissé le titre en en anglais Children of Blood and Bone mais il est magnifique il est magnifique je le trouve magnifique donc euh voilà il y a encore une nouvelle saga euh dans la pâle mais est-ce que je vais euh je vais sûrement attendre d'avoir les tomes un tome qui suit ou quoi voir peut-être toute la saga dans la bibliothèque pour les commencer je sais pas je sais pas je sais pas j'ai tellement de saga en cours qu'il faut qu'il faut qu'il faut que j'avance qu'il faut que j'avance mais voilà il était trop beau je l'ai pris voilà faites des livres beaux voilà vous aurez des acheteurs ensuite je me suis pas arrêtée là là dernièrement bah je me suis pris le tome deux de la saga la sache il était une fois donc chez hugo poche donc ça me nous fait deux ugos pour ce mois-ci. Donc là c'est Henri en vert, et voilà. J'en peux plus de moi. Mais bon, je ne sais pas combien de tomes a cette saga, si c'est une trilogie ou... Parce qu'il y a déjà trois tomes de sortie. Si c'est une trilogie, il ne m'en reste plus qu'un, et puis après je pourrais la commencer, je me dis... Voilà, 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 mais c'est une saga qui me fait très envie. Il y a vraiment de bons retours, donc... On va passer à l'occasion. Celui-ci, je l'ai trouvé en boîte à livres. Donc j'ai trouvé L'étrange voyage de Monsieur Daldry, donc un Marc Lévy, audition à Pocket. Voilà, il était en bon état. J'avais commencé à lire, mais je lisais toujours la même phrase, vu que c'était tard le soir, et que j'étais dans mon lit, et que je n'avais pas pris ma liseuse ou ma lecture, et j'avais la flemme de retourner au salon, clairement. Donc j'avais commencé ça, mais je recommencerai ça plus tard. Ensuite, à cache, je me suis trouvé un tome de Gaune. Donc là, c'est la fin. La fin, oui, hein. J'ai faim, j'ai faim. Par contre... Donc c'est le tome 2, voilà. Donc ça m'a fait que le tome de Gaune normal, il m'en manque. Donc... Encore... Un jour, peut-être, je les aurai tous, mais bon, vu que je les cherche en poche. Forcément. Sinon... On va qui filent pas ça. Sinon, je me suis trouvé le tome 5 de la saga des maniers et des proscrits. Donc l'étoile de la sorcière de James Clemens. Il ne me manque plus qu'un tome, il me semble. Je crois qu'il y a 6 tomes. Je vous remettrai ça en annotation, mais il me semble qu'il ne manque plus qu'un tome, ou sinon je les complète. Mais voilà. Il est en très bon état, donc je suis très contente. 4 euros celui-ci. Il est gros, hein. Je pense que vous l'avez vu, celui-ci, je l'ai vu à 3. Mais bon, à cache, j'ai toujours une petite restaurant aussi. Ensuite, toujours à cache, j'ai trouvé Sunshine, le premier tome aux éditions Hachette. C'est de Paige Mackenzie. On l'a beaucoup vu tourner celui-ci, Futin Tant. Et celui-ci, je pense que je vais me le garder pour Halloween. Voilà. Ensuite, il y a les livres de chez Emmaüs. Voilà, mon premier petit tour à Emmaüs. Parce que je ne me suis pas arrêtée, forcément. Où j'avais trouvé quelques petits trucs. Donc, j'ai trouvé aux éditions d'Iva Romance, Une nouvelle chance de Debbie Mackamber. Voilà. Tout mignon, tout neuf. Voilà. Tout petit. Ça peut être sympa. Ensuite, aux éditions Hachette, j'ai trouvé de Cécile Chomain, Hot Love. Donc, c'est l'intégrale. Ça, c'est des livres neufs. C'est peut-être des livres, pourtant, achetés, gratuits. Je ne sais pas. Certains, je pense que c'est ça. Je ne sais pas. Mais très contente de trouver des livres neufs à Emmaüs. Et des petites romances. J'ai trouvé un Matthias Malzieux aux éditions Gélu. Maintenant qu'il fait tout le temps nuit sur toi. Voilà. Tout petit. Ça peut être sympathique aussi. Celui-ci, c'est écrit très gros. Donc, voilà. Ensuite, j'ai trouvé Nos âmes rebelles aux éditions Rajot de Samantha Bailly. J'ai le premier tome aux éditions Françoisiers, je crois. Et voilà, je n'avais pas celui-ci. Donc, je me le suis pris. Ensuite, j'ai pris La disparue de la cabine numéro 10. J'ai trouvé la couvre juste super belle. Il me semble que j'en avais entendu parler je ne sais plus où. Là, c'est une édition Françoisiers. Je vois ça derrière. Il ne doit pas être bien bien vieux celui-là. 2016, je crois. Mais bon. Voilà. Il est en état neuf. Donc, c'est de Ruth Ware. Ouah. Je ne sais pas trop comment ça se dit. Mais voilà. Un petit fouilleux. Je pense qu'il se dit de fouilleux. Ensuite, je me suis trouvé un Clémentine Beauvais. Donc, songe à la douceur chez Sarbacane. Ma puce. Non. Tu m'as chopée. Je vais me venger, Bella. Je vais me venger. Un jour, je l'aurai. Je l'aurai celle-là. Elle m'a chopé le doigt. Ça va. Chez IFR maintenant. Quand je la sens arriver. Donc, voilà. Une petite Clémentine Beauvais. L'autrice me disait quelque chose. Enfin, voilà quoi. J'ai pris. Quand tu vas à Emmaüs, c'est que tu as peur de rien trouver. Et tu es prête à prendre n'importe quoi peut-être des fois. Mais bon. Là, je suis quand même contente d'avoir trouvé ça. Et surtout, j'ai trouvé Alive. Donc, aux éditions Lumen. De Scott Sigler. Très contente. Voilà. En très bon état. Donc, ravie. Ravie, ravie, ravie. Je vois qu'on a déjà dépassé les 20 minutes. C'est magnifique. Donc, je pense que je vais couper cette première partie ici. Et je vous refais une deuxième partie. Avec mon second cracage Emmaüs. Voilà. Parce que ça va faire beaucoup trop de temps pour une vidéo. Une seule vidéo. Voilà. Donc, je vous dis à dimanche. À dimanche pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Et restez au frais. À bientôt. T'es vraiment une pétasse toi. T'as pas honte de me griffer comme ça ? T'as pas honte ? Hein ? De faire du mal. Je veux te caresser et toi tu me chopes. Je veux juste te caresser. Et toi, tu m'attaques. Alors que je te nourris. Je t'achète tes croquettes. Je te donne à boire. Et tu m'attaques. Tu n'as pas honte. T'es une peste. Avec des yeux de serpent là. Rrrr. Ghislaine. Fais une carisse à maman. Non. Mais. T'arrête. T'es pas gentille. Comme dirait Liam. Pas gentille. Beya. Beya pas gentille. T'es une peste. Mon dieu de ce chat. Je vous jure elle me fait flipper. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à dimanche. Pour une prochaine. Pas pour une. Non. Pour deux prochaines vidéos. Ciao. Sous-titrage ST' 501. 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 Sous-titrage ST' 501.